Salut à toi grand fan de Formule 1, j'espère que tout se passe bien pour toi. Le 18ème round de la saison 2024 est arrivé, aujourd'hui c'est tenu les essais libres 2 du Grand Prix de Singapour et un petit résumé s'impose. Demain nous ferons également un petit bilan des qualifications et on terminera ce week-end sur le bilan du Grand Prix qui sortira dimanche soir, donc si tu ne veux rien rater du Grand Prix de Singapour, je te conseille de t'abonner et d'activer la cloche des notifications, vous êtes 64% à regarder mes vidéos sans être abonné. Objectif, 30 000 abonnés avant le 1er octobre, si cela est fait je te remercie de tout coeur pour ton soutien car c'est super important pour moi. Instant promo terminé, on peut se diriger vers la vidéo. Peu d'évolutions sont à noter, Red Bull a apporté des écopes de frein à l'avant pour un meilleur refroidissement. Du côté des rouges, Ferrari a un nouvel aileron avant avec des ailettes supérieures différentes et McLaren a un nouveau Bimwing à plus fort appui sous l'aileron arrière. Côté Aston Martin, on a un nouvel aileron avant plus agressif. Chez nos français, Alpine apporte un nouvel aileron arrière à fort appui. Williams a une nouvelle suspension avant pour davantage de performance. Tandis que Racing Bull a un nouvel aileron avant spécifique au circuit. Lors de la première séance d'essai libre du Grand Prix de Singapour, la Ferrari de Charles Leclerc s'est montrée plus rapide en piste devant la McLaren de Lendo Norris et la deuxième SF24 de Carlos Sainz. Les deux équipes affichent un très bon rythme, même s'il est encore trop tôt pour tirer des conclusions pour la suite du week-end. A priori, les MCL 38 ne sont pas équipés de l'aileron arrière de Bakou alors que le verdict de la IFI a été tombé. L'instance a demandé à l'écurie britannique de modifier la pièce. Côté météo, le soleil s'est couché dans les rues de Singapour et la nuit fait lentement son apparition. La température n'a pas chuté pour autant et avoisine les 30 degrés avec 74% d'humidité dans l'air. Le ciel se dégage de plus en plus et il ne devrait pas pleuvoir. Les deux sauveurs sont les premières monoplaces à s'élancer en piste et c'est George Russell qui inscrit le premier temps de la séance. Plus tôt dans la journée, les deux Mercedes ont eu un peu de mal à rentrer dans leur week-end, n'ayant pas fini les essais libres 1 dans le top 10. Plus tard, Lendo Norris, un des seuls en pneu dur, prend le meilleur temps, tout de suite battu par Charles Leclerc en une 32 788. Le Monégasque est équipé de gomme à flanc jaune, mais la piste s'améliore et Pierre Gasly prend le troisième temps. Au même moment, Daniel Ricciardo s'empare du meilleur chrono, battu de 8 millièmes par Carlos Sainz en une 32 644. Mais les galères chez Mercedes continuent, puisque Lewis Hamilton se plaint une nouvelle fois du train arrière de sa monoplace. Le Britannique pointe pour l'instant à la 15ème place. Quelques instants plus tard, Alexander Albon aligne tous les secteurs et s'empare de la première place en une 32 238. Trois dixièmes devant Leclerc, c'est au tour de Yuki Tsunoda de livrer un très bon tour. Il se cale juste derrière le pilote Williams. Côté Red Bull, les deux monoplaces sont en pneu dur au 14ème et 15ème position. Loin du pilote, le plus rapide en gomme dure, Lendo Norris, septième. Au bout de 20 minutes, c'est au tour de Charles Leclerc de prendre les records de tous les secteurs. Il inscrit un 1-31-665. Il est rapidement suivi par son coéquipier qui prend la deuxième place en 1-31-910. A la mi-séance, les pilotes chaussent les gommes tendres. Albon, Russell puis Piastri s'échangent la première place. Largement battus par Norris en 1-30-727. Tsunoda et Leclerc viennent se caler derrière le Britannique. Le pilote Ferrari n'est qu'à 7 millièmes du meilleur temps. Les pilotes attaquent fort dans cette deuxième séance. A quelques minutes de la fin, George Russell se met dans le mur à la sortie du virage 8. Il parvient toutefois à rentrer au stand non sans avoir laissé son aileron. Et c'est comme ça que se termine cette séance. Le top 3 composé de Lendo Norris, Charles Leclerc et Carlos Sainz, ne change pas au moment du drapeau à Damien. Lendo Norris termine donc en tête devant Charles Leclerc et Carlos Sainz, puis Yuki Tsunoda et Oscar Piastri. Daniel Ricciardo confirme la bonne forme de Racing Bull devant George Russell, Sergio Perez, Alexander Albon et Nico Hülkenberg. Lewis Hamilton et Fernando Alonso suivent. Max Verstappen n'est que 15e et les Alpines 17e et 18e. La question du jour les amis est qui va remporter le Grand Prix de Singapour qui se déroule dimanche à partir de 14h ? J'attends vos réponses en commentaire. Merci d'avoir suivi ce petit résumé des essais libres 2. Abonne-toi pour ne pas rater le résumé des qualifications et du Grand Prix qui sortira dimanche soir. Une fois que cela est fait, je te redirige vers le résumé des essais libres 1 qui se sont déroulés un peu plus tôt dans la journée. A tout de suite.